Le sport n'est pas fait pour maigrir. Réfléchis à ça. Pas une punition. Exactement. Moi, j'ai pensé pendant longtemps, justement, compenser mes excès alimentaires avec le sport. En me disant, oh putain, t'as encore rangé un fondant au chocolat. Bon, bah demain, tu vas te taper une heure d'elliptique pour éliminer justement les calories que t'auras à ingérer un trop. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. La quatrième erreur est de penser que t'es obligé de faire énormément de sport pour atteindre tes objectifs. Alors, la première chose, le sport n'est pas fait pour maigrir. Réfléchis à ça. C'est pas une punition. Exactement. Moi, j'ai pensé pendant longtemps, justement, compenser mes excès alimentaires avec le sport. Alors, en me disant, oh putain, t'as encore rangé un fondant au chocolat. Bon, bah demain, tu vas te taper une heure d'elliptique pour éliminer justement les calories que t'auras à ingérer un trop. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, pendant longtemps, c'est comme si c'était un fouet et je me fouettais avec. Le sport, c'était ça. Je me fouettais avec le sport. Le sport n'est pas fait pour perdre quelque chose, pour perdre du poids ou autre. Le sport est fait pour créer des choses. Et ça, c'est le deuxième point. On est là pour créer quelque chose, créer un corps sans douleur, augmenter son métabolisme, changer notre utilisation énergétique. Parce que là, si tu n'en fais pas régulièrement, si tu ne le fais pas correctement, tu vas surtout stocker dans le gras. Alors que si tu commences à en faire correctement, ton métabolisme s'adapte et tu vas commencer à l'utiliser de manière différente, notamment dans les muscles. C'est quand même pas négligeable. Je pense quand même cette petite notion d'augmenter le métabolisme de base. Parce que c'est-à-dire que même si tu ne fous rien et que tu es posé en train de regarder la télévision, tu vas brûler aussi des calories parce que tu auras plus de muscles. Donc pense à ça. Moi, j'aime bien l'image quand même du fameux petit élastique que tu laisses, tu sais, dans un tiroir pendant X années. Et que quand tu retrouves, tu dis « Ah tiens, cool ! » Et tu prends et tu tires dessus et là, il te claque dans les doigts. Ton corps, c'est la même chose. Si tu ne l'utilises pas, parce que le corps est fait pour bouger, on est né pour bouger, d'accord ? Donc si tu n'utilises pas ton corps, qu'est-ce qui se passe ? Bouleur à droite, à gauche. « Tiens, j'ai mal aux articulations, j'ai mal là, j'ai plus de genoux, j'ai plus de coudes, j'ai plus de dos. » Et c'est un gros point important parce qu'on va vivre jusqu'à à peu près 80-85 ans. Ça, c'est la moyenne d'âge. Mais on va vivre en bonne santé jusqu'à 60-65 ans. Tu te rends compte, ça veut dire qu'il y a un gap de 20 ans, plus de 20 ans où tu vas te faire assister, tu vas être en mauvaise santé, tu vas avoir des douleurs partout. Et comment ça se fait, ça ? Ça se fait parce qu'on a déjà une alimentation qui change, on a un rythme de vie et un état d'esprit qui changent. Et surtout, on ne bouge pas, on n'utilise pas son corps. Et on est plutôt de la team élastique qui pète plutôt que la team « j'entretiens mon corps au fur et à mesure pour bouger ». Et si tu te dis « ouais, mais le sport, je n'aime pas ça, j'ai été traumatisée avec le sport pendant mon enfance, pendant les séances d'EPS », sache que, pareil, c'est une belle excuse. On a Geneviève, une de nos coachers qui est arrivée à 63 ans, qui n'avait jamais fait de sport de sa vie, qui n'aimait pas ça et qui, justement, a été traumatisée avec le sport dans son enfance, qui nous a dit « en fait, là, aujourd'hui, je suis toute seule à ma maison la plupart du temps, si je tombe, si j'ai un accident, je ne peux pas appeler en fait, je ne peux pas appeler les secours parce que je n'arrive pas à me relever ». Et donc, on a mis en place, petit à petit, des choses, certes, du sport, mais en y allant progressivement, en mettant des choses qu'elle aime, parce que, rappelle-toi, le plus, c'est le plaisir, donc tout ça. Et maintenant, au bout d'un an, elle arrive à faire des squats avec une charge au-dessus de la tête. Elle arrive surtout, tu vois, le plus gros des trucs qui, moi, quand j'ai vu ça, parce que j'étais présente à ce moment-là, c'est de monter sur un escabeau sans se tenir, sans avoir peur, et de se dire « tiens, je réussis maintenant à pouvoir monter sur mon escabeau ». « Et ça va, et c'est OK, j'ai pas peur, et je peux le faire ». Et sans me tenir. Et sans me tenir. Et tu sais quoi ? Elle pensait que c'était impossible. Elle pensait que c'était impossible, elle a réussi à le faire. Et c'est comme ça que tu vas évoluer, c'est comme ça que tu vas augmenter ton espérance de vie, et c'est surtout comme ça que tu vas pouvoir profiter de la vie le plus longtemps possible, sans te faire assister, sans être en mauvaise santé. Le pire, la pire des choses qui pourraient m'arriver, c'est que mes petits-enfants ou mes enfants doivent faire ma toilette. Ce serait le pire des trucs. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur à vouloir bouger tout au long de ma vie. Donc, ton activité sportive est indispensable. Seulement, il faut que tu saches qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te motive justement à bouger. Donc là, ce qu'il te reste à faire, c'est d'apprendre à te connaître, aller plus loin là-dedans, savoir quoi faire sur ton alimentation, savoir quoi faire sur ta pratique sportive, mais surtout pourquoi, par rapport à toi, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce qui est important pour toi. Et tout ça, tu le retrouves dans notre pack Transformation. Il est gratuit en plus. Donc franchement, tu n'as rien à perdre. Surtout, tu vas découvrir plein de choses. Donc, tu l'auras compris, pas seulement sur l'alimentation, pas seulement sur le sport, mais sur ton état d'esprit et sur ton type de personnalité. Moi, j'aurais tellement aimé qu'on me donne ça il y a 10 ans. Je pense que ça m'aurait bien évité de faire pas mal de galères, aussi bien physiquement que psychiquement, mentalement, peu importe. Plein de dégâts que ça peut causer sur le corps humain. Donc, dépêche-toi, on va vite le télécharger.